Bonjour Luc Carvounas, vous combattez au comté de Manuel Valls depuis toujours. Comment expliquez-vous qu'il ait pu comme ça, en 5 minutes, dimanche soir, avec le président de la République, sans même discuter une seconde avec les militants du PS, du retrait ? Mais parce que quand il y a un danger pour la République, on n'a pas à attendre une minute. Et je crois que Manuel Valls a toujours été au combat, et très combatif d'ailleurs, vis-à-vis de la question de l'extrême droite. Il a toujours été à ce rendez-vous, d'ailleurs certains le lui reprochaient, on se souvient des municipales et des départementales. Écoutez, on se rend bien compte qu'après le 13 novembre dernier, la France est à un rendez-vous de son histoire au travers de cette élection régionale. On ne peut pas décemment laisser, écoutez, la région d'Amplique-Calais-Picardie, 6 millions d'habitants, c'est le Danemark, pour que vos auditeurs comprennent. Les militants du PS, pendant plusieurs mois, ont entendu Jean-Christophe Cambadélis et Emmanuel Valls parler d'un bloc réactionnaire qui menaçait la République. Bloc réactionnaire, c'était le Front National bien sûr, et une bonne partie des Républicains. Oui, vous avez raison, et nous ne revenons pas sur cette analyse-là. Mais aujourd'hui, la droite républicaine, ce n'est pas l'extrême droite. Et ce que je souhaite, c'est que le grand mouvement que nous avons tous connu un certain 1er mai 2002, contre Jean-Marie Le Pen à l'époque, et nous avons fait élire, nous la gauche, Jacques Chirac, se retrouve dans les urnes le 13 décembre au soir. On ne peut pas imaginer un instant que des régions en France où le monde nous regarde, puissent demain être dirigés. On parle toujours du Front National, mais c'est qui le Front National ? C'est l'extrême droite ? C'est ces mêmes personnes qui, sur le plan européen, discutent, travaillent, dialoguent avec les néo-nazis. Il faut être très clair, Olivier Mazerolle. Tout de même, quand vous êtes électeur de gauche, dans l'Est, vous avez un champion qui s'appelle Jean-Pierre Masseret. Il est le champion jusqu'au dimanche 23h. Et puis lundi à 20h, Manuel Vaz dit, il faut savoir être digne. Alors le champion devient l'homme du déshonneur ? Il faut savoir être digne et écouter sa famille politique au sein de laquelle on a fait toute sa carrière politique. Jean-Pierre Masseret, je le connais bien, c'est un collègue au Sénat. Nous avons eu au bureau national dimanche soir les discussions pour avoir la décision que l'on connaît désormais. Moi, je souhaitais et je souhaite toujours que Jean-Pierre se retire, parce qu'il ne peut pas emmener, vous savez, vers la catastrophe, cette région, sur une forme finalement de quoi ? D'un barou de donneur ? C'est quoi ? C'est un itinéraire désormais personnel ? C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie politique pour ses concitoyens. Et au dernier moment, il leur fait un pied de... Il leur dit, non, je n'en veux pas, je ne veux plus, je vous écoute... Un bras d'honneur, voilà, mais je pensais aussi à autre chose. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses, il faut les nommer. Je pense que Jean-Pierre Masseret doit être effectivement digne au nom de ses valeurs et sur tirer. Alors, comment expliquez-vous que Manuel Vasse ne soit pas trop demandé par les candidats de la gauche pour le deuxième tour dans leur meeting ? Par exemple, hier soir, dans votre département à Créteil, avec Claude Barthelonne, dont vous êtes le directeur de campagne, on lui a préféré Christiane Taubira. On a toujours été clair, je crois que le Premier ministre, le premier, dans les moments que nous vivons, le chef de la majorité gouverne le pays avec la gravité que l'on imagine. Et il devait faire beaucoup de meetings, Olivier Masseret. Et on l'est chez lui à Matignon. Il devait faire beaucoup de meetings. Et vous vous êtes bien rendu compte qu'il a fait un seul choix, celui du meeting d'avant premier tour, qui d'ailleurs nous a permis ce beau résultat en Ile-de-France. Il se défonce, alors ? Parce qu'il fallait effectivement qu'il soit présent dans la région, et notamment à Paris, qui a connu les attentats. Après, dans la stratégie qui était la nôtre, nous avons toujours été dans l'envie de rassembler nos amis Pierre-Laurent et Emmanuel Kos. Et nous avons fait un très beau meeting. Et ne soyez pas inquiets, je sais que vous ne l'êtes pas d'ailleurs. Emmanuel Valls fera un déplacement demain matin dans son département, aux côtés de Claude Barthelonne et de la gauche. Alors, rassemblement, ce n'est pas le mariage de la carpe et du lapin, cette histoire, parce que franchement, on n'est d'accord sur rien. Avec la gauche de la gauche, les Verts passent leur temps à dire que vous faites mener une politique qui n'est pas convenable. Jean-Luc Mélenchon a dit que François Hollande était en train de liquider la gauche. Et vous vous retrouvez comme ça ? Vous dites aux électeurs, allez, amusons-nous, Folleville, votez pour nous. On dit aux électeurs que cela fait 17 ans que nous dirigeons cette belle collectivité territoriale qui s'appelle l'Île-de-France. 12 millions d'habitants. La carpe et le lapin, elle n'est pas chez nous. La carpe et le lapin, elle est dans la liste confectionnée par Valérie Pécresse avec Chantal Joanneau, qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui ne fait pas campagne. Elle est dans ses faunées de l'extrême droite présentes sur les listes de Valérie Pécresse avec les candidats de sens commun et de la manif pour tous. Oui, il y a des contradictions. Il y a des contradictions quand Valérie Pécresse fait des appels du pied à son seul réservoir de voix. qui est le réservoir de voix de Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, celui-là même, qui disait en parlant de Chantal Joanneau, imaginez si elle devenait la patronne de la... Non, non, c'est important, la commission éducation serait écœurante. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que François Hollande est en train de liquider la gauche, et puis alors après, on trouve ses partisans en meeting des régions. Je vous renvoie au blog de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un très beau papier de soutien à Claude Bartholone. Voilà, c'est ça la gauche. Quand il s'agit de se retrouver sur nos politiques publiques locales, nous savons faire front commun. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis en 2010 de faire la fusion sur ce qui était aujourd'hui un des plus beaux étendards, le pass d'Avigo que Valérie Pécresse a toujours refusé dans le mandat qui s'achève. Nous parlons d'une collectivité locale. Certes, le débat est national aujourd'hui, au travers aussi des candidatures. Mais c'est une élection locale où nous avons fait, toute la gauche, nos preuves de travailler ensemble. Il n'y a pas d'examen de conscience au PS pour l'instant. Alors, remarquons une chose. L'emploi, on n'en parle pas. Il y a un problème quand même d'emploi. On vient d'apprendre encore par l'INSEE que la France n'avait pas créé d'emploi au troisième trimestre. Pas de responsabilité de la gauche. L'identité, à l'époque quand Nicolas Sarkozy en parlait, c'était un fasciste. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça. La sécurité, quand Nicolas Sarkozy ou d'autres parlaient de la déchéance de nationalité, c'était un fasciste. Aujourd'hui, le président de la République dit qu'on va même déchoir de leur nationalité des gens qui sont nés français s'ils font du terrorisme. Alors, sur l'emploi, on ne peut pas nous taxer de laxisme. Vous savez que c'est le premier combat que nous menons. Et je suis de ceux qui pensent que... Oui, le résultat n'est pas là. Oui, écoutez, nous verrons ça à la fin du quinquennat. Et moi, je suis de ceux qui ont toujours pensé que les résultats vont venir. Certes, nos concitoyens les attendent. Mais ils vont venir parce que nous faisons les bonnes réformes. Pour ce qui est des questions de sécurité, alors je suis très à l'aise sur ce sujet-là puisque vous le rappeliez. Je suis proche de Manuel Valls, qui est celui qui a justement emmené le Parti Socialiste sur des positions modernes et où la droite, qui pendant des longues années, s'était finalement donné le rôle de préempter ces questions-là, comme le drapeau, comme la Marseillaise. Et alors, Emmanuel Valls ? Tout cela appartient à la nation et appartient à tous. Vous avez entendu ce qu'il a dit à Ivry, à ses concitoyens, il n'y a pas si longtemps, c'était avant le premier tour. Dites-moi. Désormais, il ne faudra pas revenir, comme ça a été le cas après le mois de janvier, à la petite politique. Ça s'est fait contre ma volonté. Il n'y avait pas de ligne ? Écoutez, la ligne, elle est claire. La ligne, elle est de faire le plus grand barrage possible, le 13 au soir, à l'extrême droite. Et que nos valeurs républicaines soient exprimées par la gauche et la droite. La droite, aujourd'hui, qui s'écarte de ses propres valeurs. Écoutez, où sont les héritiers de Simone Veil, quand aujourd'hui, les amis de Valérie Pécresse veulent justement proscrire tout ce qui est IVG ou programme de promotion régionale sur le planning familial. Il y a des problèmes aujourd'hui. Les amis, enfin, c'est Marion Maréchal-Le Pen qui dit ça. Non, non, ce sont les colistiers Sens commun. Et Annie Fourtous de Valérie Pécresse, je sais que vous êtes un observateur aguerrique, vous le savez. Sous-titrage Société Radio-Canada